Bouton de sécurité, la sécurité est important la sécurité mon gars, c'est une catastrophe Ça en le montant rapport, une grosse trace de pneus noirs, vous le voyez à l'écran c'est horrible Est-ce que vous avez déjà commencé une vidéo avec une intro vaisselle, vaisselle à fer ? Et oui, parce que la vaisselle ne se fait pas toute seule Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour cette intro vaisselle de toute beauté D'accord ? Et puis là c'est bon, c'était juste l'intro, n'inquiétez pas On a pas mal de choses à vous dire aujourd'hui en plus, donc ça va être sympathique Pas mal d'infos croustillantes de retour de problèmes, des choses que vous aimez Je sais bien, moi c'est pareil, j'aime le malheur des uns Parce que le malheur des uns, il fait toujours le bonheur des autres Alors, on commence cette vidéo par On vous en a parlé sur le dernier épisode dimanche dernier de l'atelier Mettez un pouce bleu On a acheté, on a fait un investissement mon gars, attention Investissement pour travailler plus rapidement et plus, comment dire ? Comment dire, Joris ? Plus sereinement, la sérénité, le travail Bonjour Joris, comment allez-vous ? Ça va Dites bonjour à nos abonnés par la fenêtre Les gars qui ne me voient pas là Eh bien non C'est éteinté C'est éteinté On en reparle juste après de la Focus en plus Donc calmez-vous, ça va arriver Alors donc, pont, élévateur, ciseaux, Twin Bush Oui, Twin Bush Vous savez, c'est ce qui nous avait envoyé tout le reste Voilà, la presse, le cric, le vérin de fosse, l'établi, le récupérateur d'huile Putain, j'y trouvais les 5 Et le compresseur, les 6 sans chercher mes mots C'est formidable Donc du coup, on a installé notre petit pont Ciseaux, d'accord ? Donc, il monte à 1 mètre Je vais vous montrer de la suite Vous voyez, vous montez dessus Tac Ça se baisse et ça se monte Vous allez voir, après je vous expliquais qu'il peut se déplacer Il n'est pas fixe-fix Donc, hop Déjà, je vous montre un peu Comment ça se déroule, l'histoire Regardez ça, comme c'est beau C'est magnifique Se lever Ça monte plutôt rapidement Et vous allez voir Ce que vous allez voir Donc là, il n'est pas fixé au sol Ça, tout se peut monter encore Et c'est stable Voilà, sécurité Regardez Donc, il monte à 1 mètre à peu près 1 mètre, vous voyez Comme c'est beau Vous avez la possibilité de faire tout ce qui est plaquette Dix, pneu, passage de roue, pare-choc Vous voyez, démonter un pare-choc C'est quand même mieux Que d'être vraiment au sol Évidemment, on a déjà un autre pont Mais c'est pour en avoir évidemment un deuxième D'ailleurs, il y a le débosseur Il faut qu'il mette un coup là Sur la portière Donc, c'est ça qui coule Vous voyez Je fais bien En dessous Alors C'est un pont qui vaut ce prix-là Je vous le mets sur l'écran Si je ne me rappelle plus Ok TTC, ce prix-là Prix tout public Ce qu'il faut bien penser C'est que ça fait 500 kg cette affaire Donc à déplacer, c'est chiant Si vous ne comptez pas le déplacer Régulièrement Achetez pas le kit mobilité Donc ça, c'est le kit mobilité C'est Les petites roulettes pour faire levier Avec la petite biroute Plus Les deux roulettes qui sont ici Et justement la tâche biroute D'accord La tâche biroute J'aime bien ce mot La tâche biroute La tâche biroute se met là Ok Et les deux roulettes au fond Donc en fait, vous venez avec votre levier et la biroute Vous passez la biroute sous la tâche biroute Vous faites levier Ça fait lever aussi les roues Évidemment, le pont, il faut qu'il soit par terre Ça fait lever légèrement les roues Et après, vous pouvez le déplacer Relativement facilement Parce que c'est quand même lourd Mais c'est beaucoup plus sain Honnêtement, si vous voulez le déplacer Ne serait-ce qu'une fois par Tous les trois mois Achetez le kit mobilité Vaut 200 balles Et vous serez franchement tranquille Ok Donc voilà pour ce qui est du pont Ok Donc je vais vous le redescendre Tac Alors vous le recevez Vous le recevez Il est quasiment monté Il y a juste en fait Donc vous voyez le bloc Ce qui a très bien aussi Mis à part le prix Attention, c'est un pont de qualité Des ponts ciseaux Il y en a à tous les prix Après, c'est à vous de savoir Si vous voulez le prendre sur la gueule ou pas Regardez ça Oh là, c'est merveilleux Donc vous recevez Il est quasiment monté Il faut juste brancher Les fils Mais rien d'extraordinaire Tout est écrit Il y a une notice C'est noté Le numéro 1 avec le numéro 1 Le numéro 2 avec le numéro 2 Le numéro 3 avec le numéro 3 Le numéro 4 avec Le 4 Voilà Ok Lumière verte C'est ce qui coûte le plus cher Bip Pour dire Attention, je descends Vous avez remarqué qu'il ne marche pas Parce que je l'ai débranché Mais je ne vais pas le dire Monté, descendre Bouton de sécurité Ah, sécurité Important La sécurité mon gars Ça, on ne le montrera pas C'est parce que je l'avais dévissé la dernière fois Voilà Regardez Sécurité Des sécurités Sécurité Des sécurités Sécurité Des sécurités Extinction Extinction Des sécurités Sécurité 1, 2, 3 Bip, 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 bip Ok Je dévisse en fait C'est à chaque fois Il ne faut pas Il n'y a pas besoin de le dévisser Il faut juste tourner une fois Voilà Et Ce qui est important C'est qu'il marche en 220 volts Et vous avez la petite bonbonne Donc le moteur ici Et la petite bonbonne d'huile en bas Donc en fait C'est un truc hydraulique Qui se fait aspirer par la pompe Voilà C'est un truc assez relativement simple Il fonctionne en 380 ou en 220 Mais il faut le dire À la commande Ok 220 volts Voilà J'ai fait ma petite promotion Qui n'en est pas une Parce que je ne suis pas payé par eux Twinbush Mais ça Voilà Ça fait partie de l'atelier Donc je vous montre C'est en plus C'est quand même C'est quand même un truc Nouveau Ça va nous aider normalement À pouvoir travailler Sur deux Voitures En même temps Oui Joris On vous écoute Fasse-moi la double face Et le ciseau s'il te plaît Vous ne voyez pas Je suis en train de faire une vidéo Sérieusement Oui mais Eh Ciseau de qualité Cherchez des ciseaux de qualité Liens Je vous mets un lien à ma zone C'est pas des Twinbush Non parce que ceux-là mon pote Je veux dire que ça c'est des ciseaux Tu mets le doigt Plus de doigt Je mets ton doigt pour voir C'est pour la télé C'est pour l'expérience Tenez un ciseau Et quoi d'autre ? Et le double face Double face de qualité Tout le monde en ose Mais regardez Petite boîte Sympathique Et regardez Ça aussi c'est pas mal Parce que ça C'est le tel des trucs Pour couper vraiment En général Les ciseaux au bout Ils ne coupent rien Tu sais Fais que j'ose Je vais me couper un oeil Bon enfin bon Voilà Tac Et puis voilà On peut passer à la suite Alors attends Peut-être que mon onglet me fait chier Alors dans l'atelier précédent Je vous avais parlé que je voulais acheter des voitures aux enchères J'avais pris trois voitures Deux 308 et une 307 Alors les enchères comme d'habitude ça ne se passe pas comme prévu toujours J'ai eu une seule 307 et je l'ai eu trop chère je trouve Une 307 HDI 1.6 HDI Qu'à 145 000 km Je vous remettrai des captures d'écran Bon qui a l'air plutôt propre Mais bon je me méfie A priori pas de soucis Mais avec les frais et la livraison Je crois que j'en ai eu pour presque Presque 4 000 balles je crois Et aussi une Citroën C3 En 1.4 L essence Qu'à 100 000 km Qui n'est pas trop moche non plus 5 places Climatisation Je vous mettrai de toute façon aussi Les captures d'écran A l'écran Du coup pour rebondir sur ça Parce que j'en ai marre de me faire enfler Sur ces putains d'enchères D'accord Que ce soit Alcopa De toute façon il faut que j'arrête Je vais me désinscrire d'Alcopa Parce qu'Alcopa il y a des particuliers Donc à partir du moment où il y a 50% de particuliers Qui achètent les voitures Forcément ça te bousille les prix au niveau professionnel Parce qu'un particulier Par exemple je ne sais pas Une voiture à 5000 balles Aux enchères Le particulier il va l'acheter 6 ou 7000 Lui il va avoir fait une affaire Mais toi tu vas te battre contre lui Et lui qui va monter à 7000 Sauf que toi TVA sur marge De la marge Parce qu'il faut bien que tu manges Les travaux La garantie Donc Alcopa c'est mort Il faut que je me mets dans la tête Que j'arrête d'acheter là-bas Honnêtement Franchement Si vous êtes particulier Et que vous cherchez une voiture Alors par contre il n'y a pas de garantie Vous pouvez je crois avec une option Mettre la garantie Honnêtement pour un particulier Ça vaut le coup Je pense que tu peux faire des bonnes affaires Bonnes On n'exagère en rien Mais tu peux acheter des voitures Vraiment à bon prix Sur Alcopa Mais les professionnels Il faut que j'arrête A la limite BCA c'est mieux Mais même BCA après Il te défonce avec les frais de dossier Les frais d'enchaire Les frais de transport Honnêtement C'est une catastrophe C'est une catastrophe D'accord Donc Pour remédier à ça Employer les grands mots Les grands remèdes Aux grands mots Les grands remèdes Exactement Ça suffit maintenant Bon C'est d'ailleurs pour ça que ça sonne Ça n'arrête pas de sonner Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je fais Certains l'ont vu sur Instagram N'hésitez pas à venir sur Instagram Les pilotes du dimanche Sur Instagram Je me suis fait des petits flyers D'accord Je me suis dit Tiens Je vais essayer de racheter des voitures Directement aux particuliers Sans passer Par ces escrocs Ce ne sont pas des escrocs C'est une entreprise Il faut qu'ils gagnent de l'argent Donc il y a des frais et tout ça Sans passer par les Les usines à gaz Des enchères D'accord Donc en fait Le but ça va être D'acheter A particulier A vous Directement Votre voiture D'accord Au prix évidemment Attention Je préfère prévenir Parce que vous savez Que je n'aime pas mentir aux gens Ou faire des surprises Forcément c'est moins cher L'avantage Quand un pro Quand vous Vous vendez votre voiture A un pro Pas de contrôle technique Obligatoire Vous pouvez l'avoir Mais ce n'est pas obligatoire Il peut y avoir des frais On rachète quand même Des pneus Des plaquettes Des disques Une distribution à faire On vient la chercher Vous serez payé Sans problème Vous n'aurez pas un problème Avec un mec Qui ne vous paye pas Et dernièrement Pas de garantie Donc c'est à dire Que si votre voiture Je viens la chercher Je la récupère Je la prends Le lendemain Le moteur explose Je ne pourrais pas Revenir vers vous Donc certes Le prix est moins cher Pour vous à la revente Mais Vous n'aurez aucun problème Vous n'entendrez plus parler Et je fais évidemment Les papiers Donc je veux dire Que demande le peuple N'est-ce pas Donc voilà Donc je lance On va dire Je lance ce service Entre guillemets Donc vous verrez A l'image J'ai fait des flyers Que je vais moi En plus Donc en plus De la communauté YouTube Mettre Localement Sur les parkings De carrefour Sur les parkings De géants Sur les parkings De casinos Sur les endroits Où il y a beaucoup de monde Beaucoup de voitures Des flyers Parce qu'il faut Se sortir les doigts du cul Parce que franchement C'est compliqué Comme je vous le dis D'avoir des voitures Autrement que comme ça Ou sinon On ne gagne que des Que des miettes Et ce n'est pas possible Joris bosse trop Sur les voitures Pour gagner ce qu'on gagne Ça devient vraiment Honnêtement Ça devient compliqué Donc voilà Si jamais Vous voulez Vendre votre voiture N'hésitez pas Vous avez vu le flyer A l'image Vous avez Le numéro de téléphone Pour m'envoyer les infos Directement Et des photos Comme ça Je vous réponds Par whatsapp Ça ne sert à rien De me les envoyer Par sms Parce que ça ne marchera pas Vous me les envoyez Sur whatsapp Ou par mail Lespilotedudimanche.com Allez-y molo Parce que j'en ai déjà Plein J'en ai parlé vite fait Sur instagram Et je n'ai même pas Assez d'argent Pour les reprendre D'accord D'ailleurs Il faut qu'on parle Il faut qu'on parle De pognon A la fin de cette vidéo On va parler pognon Oui 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 Mauvaise nouvelle Ou bonne nouvelle Mitiger D'accord Alors On vous parle un petit peu De cette Focus RS Qui a fait 6 mois Qu'elle est dans le même état Ça ne se voit Pas du tout En qualité de poussière Parce que vous faites Une trace Ça ne s'en va pas Une deuxième trace Ça ne s'en va Double poussière Donc Joris est en train De Comme vous pouvez le constater Est en train de Remettre l'intérieur Plusieurs choses On a eu un souci Avec A l'arrière Je vous mettrai Des plans à l'écran A l'arrière On a les sièges Le dossier Le siège Ils ont posé Un pneu Ou deux pneus Dessus Et en fait Allez-y Ils sont restés Trop longtemps dessus Voilà Ils sont restés Trop longtemps dessus Et ça a décoloré Dans le cuir Mais vraiment Imbibé le cuir Vraiment dans la matière Donc on les a emmenés Chez un cellier Et il n'a pas réussi A A A refaire A retainter le cuir Ouais Il l'a retainter Mais ça ressort Si tu veux D'accord Il aurait fallu Changer le cuir Alors peut-être que vous Vous allez me dire Il y a peut-être des spécialistes Qui vont dire Non non Bon bref On a fait comme ça Pas le temps de tergiverser La chance qu'on a eu Grâce à Fordenco Qui nous Là c'est lui C'est lui qui nous vend Toutes les pièces Et heureusement qu'il est là N'est-ce pas Joris Heureusement qu'il est là On le remercie d'ailleurs C'était un abonné Enfin c'était Un ami d'un abonné Et du coup on a repassé une commande De à peu près 1000 balles Et on a commandé ciel de toit Parce que le ciel de toit C'est pareil On avait un ciel de toit Et en fait le ciel de toit Sur ce focus Donc il était pourri Mais en Donc j'ai enlevé le tissu Mais il est là Tu vois J'ai enlevé le tissu Et en fait Le tissu est parti Avec l'espèce de fibre Qu'il y avait dessus Et donc en fait On s'est retrouvé Avec un ciel de toit Donc la coque En fibre Mais de mousse Donc en fait On ne pouvait pas recoller dessus Mais alors On a eu de la chance Parce que du coup Fordenco nous a trouvé Un ciel de toit Qui était sale Mais qu'on a fait laver Que Joris a remis là Et du coup On a trouvé Bête par brise Qu'est-ce qu'on avait commandé Tour de compteur Des bricoles Plein de bricoles Comme ça Et surtout On a trouvé Les sièges arrière Donc du coup On a des sièges arrière Parce que franchement Ça me faisait chier N'est-ce pas Joris De vendre une Focus RS Avec une espèce de trace de pneus En plus Ça veut dire ce que ça veut dire Une trace de pneus Sur les sièges Tu vois Une grosse trace de pneus noirs Enfin vous le voyez à l'écran C'est horrible On ne pouvait pas Enfin ça faisait chier Donc du coup C'est cool On a trouvé ça Ça nous a coûté un peu cher Mais bon On le fait Et après Parce que là Normalement Une fois qu'on aura remonté Tout l'intérieur Déjà on y verra plus clair Et ça sera Ça fera moins bordélique Les sièges avant Etait nickel De toute façon Le ciel de toit Nickel maintenant Ça ressemblera A quelque chose au moins Le tour de compteur Va être d'origine On va le remettre On a même le tour aussi De l'autoradio Donc ça c'est cool Donc ça c'est cool Et après là On va s'y attaquer La semaine prochaine Donc certainement Que dans la prochaine Vidéo Atelier Ça aura peut-être Un peu avancé On va Avec Joris Remonter le moteur Donc Enfin remonter le moteur Non Pas vraiment remonter le moteur Mais Les durites Vous savez qu'on a acheté Tout un tas de durites Toutes neuves On a acheté La bête pare-brise On a plein de trucs À monter Mais on va avancer Voilà Le but c'est d'avancer un peu Parce que Vous savez qu'on a On avait peint Toutes les fusées Qui étaient rouillées On a tout repeint Donc ça fait un petit moment Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps Entre les voitures Machin Ça La 406 Ce qui est sûr C'est qu'on va Une fois qu'on aura fini un des deux On n'en reprendra pas On finira Et après on ira un par un Donc N'est-ce pas Joris ? C'est ça Et en plus en ce moment Il caille Dur Donc mettez des pouces bleus Pour Joris Pour le soutenir Parce qu'il fait vraiment froid Ce n'est pas facile On devait aussi faire Faire Comment on appelle ça ? Des travaux pour isoler Mais on ne va pas le faire cette année Parce que Parce qu'on ne sait jamais Parce qu'on ne sait jamais Ouais ouais Et puis là on a trop de choses On préfère acheter des bagnoles Tu vois Il faut acheter des bagnoles Donc les travaux on verra Je sais que ce n'est pas facile Mais je lui ai acheté Vous le savez Une petite doudoune réchauffante Qui d'ailleurs ne marche pas là Non Vous n'avez plus de batterie ? Non non j'ai une éteinte Donc Donc voilà Pour cette Focus RS Je pense qu'on a fait le tour Il me tarte quand même un peu Que tu vois Déjà l'intérieur Ça va lui faire du bien D'être un peu D'être remonté Parce que franchement Parce que franchement Ouais quoi Merde un peu Un peu pitié d'elle Et puis Et puis c'est tout Il y a plein de Vous voyez toutes les pièces Du coup on les a toutes mises Sur l'étagère là-bas Je pense qu'en plus On a vraiment Pas mal de pièces On a cadré Je pense qu'on n'a pas tout Parce qu'il va manquer des trucs Mais on a aussi commandé Une pompe La pompe électrique À haut là On commence à avoir Un sacré paquet de pièces quand même Donc après On sera pas mal On a eu une chance Mais Un cul Comme ça De trouver le ciel de toi Il était taché Mais on l'a donné On l'a envoyé Chez Prestige Auto Rénov À Saint-Pantanéon de l'Arche Si vous voulez nettoyer Votre voiture Poliche Ciel de toi Intérieur N'hésitez pas C'est à Saint-Pantanéon de l'Arche À côté de Brive Il nous a nettoyé Il nous a nettoyé Le ciel de toi Peut-être qu'il me le fera gratuit Comme ça L'escroc Donc voilà Après Il y a les étriers de freins On va aussi Le refaire De toute façon On fera une vidéo On refera quelques vidéos Évidemment Un spécifique mécanique Sur la Focus RS1 Notamment les freins Parce qu'on l'a jamais fait en vidéo Ça les remettre Ça oui Il y a les freins Remettre en état les freins De toute façon Même on fera voir en vidéo Le berceau fini Avant de le monter Mais d'un sens C'est ça aussi L'avantage De la De la Vidéo Atelier C'est qu'on va pouvoir Vous montrer Et là Vous allez vraiment voir De l'avancement D'accord Donc Donc voilà N'est-ce pas On continue Du coup Je vous avais parlé aussi De De ma demande de crédit De ligne De billets de trésorerie Voilà Que j'avais demandé Au crédit agricole Sans nommer la banque Du coup Oh Il était sympa ce bruit Alors du coup Alors du coup J'ai eu Donc j'ai eu la banque Il a fallu Parce qu'en plus J'ai changé de conseiller Parce que Et bon Il change de conseiller Tous les deux ans Donc il faudrait expliquer Ta situation A chaque fois Donc il a fallu Que je lui explique Tous les Bah ce que je faisais En fait Parce que c'est quand même Ce qu'il faut savoir C'est que bon La vente de bagnoles Je pense qu'ils en ont d'autres Mais le côté YouTube Ils connaissent pas Tu vois Donc ils se disent Alors d'où vient l'argent Ça vient de YouTube Ah oui Vous faites des partenariats Ouais d'accord Ok Donc c'est un peu Voilà C'est un peu compliqué Donc je l'aurai expliqué J'ai eu une réponse Donc j'ai demandé 30 000 euros Je crois que c'est ce que j'avais dit Sur la dernière vidéo J'ai demandé 30 000 euros Ce qui est pas mal J'aurais aimé demander 50 000 Mais j'ai pas une couille De demander 50 000 J'aurais peut-être dû Mais j'ai peut-être demandé Plus Donc du coup J'ai eu la réponse 3 jours après De toute façon Quand vous demandez un crédit En général Une petite somme Attention Une somme dans ces eaux là En général Ils vous répondent Voilà Très rapidement Parce qu'ils ont pas forcément Besoin d'aller Tu vois Très haut Pour demander au supérieur National Pour débloquer l'argent Donc du coup T'es une soule ce téléphone là C'est pas possible Donc du coup Donc j'ai demandé 30 000 euros Je vais y arriver Je sais plus où j'en suis du coup Donc j'ai eu une réponse 3-4 jours après Et j'ai eu un avis Favorable 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 Ça veut dire quoi ? C'est positif Donc Favorable Ça veut pas dire Oui Mais favorable En général S'ils te disent C'est favorable Ils vont pas te dire après Ah Et ben non En fait c'était une blague Donc logiquement Ça devrait le faire Donc c'est super cool Vous voyez Normalement On devrait avoir 30 000 euros En plus Pour pouvoir Justement Je vous en parlais tout à l'heure Racheter des voitures Au particulier Parce qu'il nous faut Eh regardez Ça c'est tout ce que j'ai reçu Chaque page C'est une demande De reprise de voiture Vous voyez Alors elles sont pas toutes Elles seront pas toutes Évidemment Reçues Et acceptées Par vous Par vous même D'ailleurs la plupart C'est que des abonnés Enfin là C'est que des abonnés Mais il y en a certains Déjà que c'est fait Et tout ça Donc c'est cool Il y en a déjà Qui vont arriver On en reparlera Dans les prochaines vidéos Atelier Donc c'est super cool 30 000 balles Ça va nous aider A continuer A progresser A acheter des voitures Alors attention C'est pas tout à fait fait Parce qu'ils vont venir La semaine prochaine Donc là La vidéo sort dimanche Moi ils viennent Le mardi d'après Donc vous le serez Le dimanche d'après Ils vont venir Pour visiter les locaux Donc ils viennent C'est la Comment ça s'appelle La conseillère Et le chef de l'agence Entre guillemets Oui c'est ça Le chef de l'agence Voilà Directeur d'agence D'agence Qui vont venir visiter Je pense qu'ils veulent voir Bon de toute façon Je pense qu'à priori Ils font ça tout le temps Mais ils veulent aussi voir Voilà comment ça se passe Si on a vraiment Une entreprise Qui vend des voitures S'il y a vraiment Des voitures dans le jardin S'il n'y a pas de voiture Ou si voilà On fait du blanchissement d'argent Ce qui est tout à fait normal Mais en tout cas Je suis super content Ça va permettre de Parce qu'en fait Là Là en ce moment C'est la première fois Qu'on a autant de voitures En annonces Je crois qu'on est à 4 ou 5 Ça peut paraître Pas beaucoup Pour ceux qui sont initiés Qui travaillent dans des grosses Nous on est parti de rien Donc pour nous c'est beaucoup C'est la première fois Qu'on en a 4 ou 5 En annonces En même temps Normalement Il y a un site Qui devrait arriver Où il y aura toutes les annonces C'est pas encore fait Donc peut-être que Ça prend du retard Donc peut-être que Je vais commencer par mettre Me faire un compte Sur le bon coin Comme ça vous aurez Toutes les annonces Que je mettrai tout le temps Le lien dans la description Comme ça vous verrez Toutes les voitures Qu'il y a toujours en stock D'accord Voilà Déjà c'est pas mal Donc du coup Je saurais vraiment la réponse Mardi Là mardi qui vient Et le dimanche d'après Vous saurez Sauf Si vous me suivez sur Instagram Vous le saurez avant Vous saurez si On peut Voilà Si c'est signé Réglé Merci Hop Elle arrive la valise Paf Alors vous voulez combien ? 10 000 30 000 40 000 50 000 C'est un bon début 30 000 c'est pas beaucoup Parce que ça part très vite en fait Vous achetez 3 voitures à 10 000 Vous savez calculer Ça fait 30 000 Donc c'est pas beaucoup Mais c'est un bon début C'est un bon début Pour peut-être Si vraiment ça marche bien Si on vend On achète On vend On achète On vend On achète Bah ça se trouve peut-être Dans 6 mois Demander une rallonge de 20 000 Voilà Et après je vous expliquerai aussi Plus tard Parce que pour l'instant C'est un peu flou Le billet de trésorerie Comment ça fonctionne C'est pas un crédit C'est un billet de trésorerie Donc c'est pas une mensualité A rembourser tous les mois C'est différent Ok Vous me suivez ? On retourne à l'atelier Parce qu'on va parler Cette fois-ci On va parler de l'Audi Dont vous avez été Très nombreux A dire que c'était Une Audi Avec Pas fiable Parce qu'elle a un problème De pompe à huile Mais on va en parler Là de suite Avec Joris Il fait encore moins chaud dehors Tu vois pour une fois Ça trace ça Ouais C'est bon ? Ouais Alors Nous nous retrouvons Dehors Comme je vous l'ai dit Parce que nous devons parler De cette Audi Le jugement est arrivé Le jugement dernier N'est-ce pas Joris ? Pourquoi ? La question c'était Pourquoi elle était Puissante ? Vous avez du double face Sur le tibia Gauche Perronné Oui On se posait la question Pourquoi elle était si Ouais C'est vrai qu'elle était nerveuse Ouais Un truc qui était nerveux Et tu as peut-être La réponse Peut-être la réponse Ouais Parce que le montage Ressemble un peu Aux 1900 TDI Qu'il y avait avant C'est un 2 litre TDI Encore avec des injecteurs pompe Quelle est la différence Entre un injecteur pompe Et une injection ? En fait si tu veux C'est que Comme si tu n'avais pas En fait tu n'as pas De pompe à injection C'est ton injecteur Qui fait office de pompe En même temps D'accord Chaque injecteur Fait office de pompe Et c'est lui qui pompe Chaque injecteur pompe le gasoil C'est lui qui met Sous pression le gasoil D'accord Ok C'est un système assez particulier Ça fonctionne avec les arbres à cam En fait Ah oui C'est particulier Je ne me suis jamais vraiment Trop penché sur le système Comment ça a fonctionné Ouais D'accord Après moi je n'ai pas travaillé Chez Walsh de la Gain Chez Audi Ouais donc ça va C'est bon Si il ne sait pas Il a le droit de ne pas savoir Faites pas chier Non mais de toute façon Tu ne sais pas tout Mais voilà C'est vrai qu'elle est très Elle est très coupleuse En fait Oui voilà c'est ça En deuxième En troisième Comme l'1.9 Teddy Elle a exactement la même C'est vrai C'est pas faux Regardez comme elle est propre Nettoyée Elle est quand même propre Il y a quelques pêtes D'ailleurs je pensais Il faut qu'on le dise au déboceleur Le coffre aussi Tu sais il a un petit Petit aparté On a le déboceleur Qui va venir régulièrement après On le filmera peut-être Un de ces quatre Ouais Si il veut bien Parce que lui Alors je peux vous dire Que lui Tu rentres Avec ta voiture Dans un arbre Allez vite là C'est impressionnant Pour ceux qui n'ont jamais vu C'est vraiment bien à voir Un jour Un jour Quand on le connaîtra bien On le filmera faire un truc Mais genre un truc vraiment Où tu te dis C'est impossible De le refaire comme ça Des fois c'est un truc de malade Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi Mis à part qu'elle avait été nettoyée Au Pongex On parlait de quoi ? Ensuite il y avait le souci Que certains ont remarqué en commentaire Ah oui De la pompe à huile Qui serait récurrent sur ses moteurs Bravo Joris Et en fait on a fait Je savais qu'il y avait Une grosse pile de factures Oui Et en fait elle a été faite À 50 000 km Oui J'ai vérifié Et en fait Elle a déjà été changée Parce que ce qu'il faut dire C'est que Quand tu as regardé Le moteur Il y avait les joints Qui n'étaient pas d'origine Il y avait la pâte à joint Au niveau du carter Tu m'as dit Vas-y regarde les factures Ça se trouve Ça a peut-être déjà été fait Et je mettrai la photo Au truc Donc en fait Ça a déjà été fait Donc il n'y aura pas de problème De pompe à huile C'est quoi déjà Il y a un espèce Dedans Il y a un axe Qui n'est pas bien foutu Je ne sais pas quoi Un arbre d'équilibrage Voilà Il y a un souci C'est au niveau de l'arbre d'équilibrage C'est ça Et apparemment Tous ces moteurs-là De cette génération-là Ils ont énormément de problèmes Avec cette pompe à huile Oui mais je pense que c'était une action de rappel Parce que pour que ça ait été fait aussi tôt Vu que c'est une voiture qui restait dans le Mais en plus la facture Elle a été payée Mais il y avait 80% de remise Ah oui C'était peut-être pas un rappel Mais ils ont fait une offre Ils ont fait un cadeau à chaque fois Je pense Oui C'est que Non c'est la prise en garantie Oui voilà Oui mais à 80% Des fois c'est la pièce Floro Livraison Livraison Ouah mais là il ne fait pas chaud Non il fait froid Livraison Floro Attention les droits à l'image Attention les droits à l'image Attention vous êtes filmé Et regardez Il garde son service Du coup il va faire un demi-tour Livraison deux fois par jour Correz Lotte Dordogne TMS Et associé Si vous cherchez une entreprise Il fait de la pub pour rien Et bonjour C'est bon Que dalle oui C'est notre livreur floron C'est ça ? Oui Je te dis c'est notre livreur floron Oh bah tiens là Distillerie Non c'est pas pour moi ça Merde Tenez On échange On échange En plus c'est pas lourd On y gagnerait vraiment là Oui Allez ciao Allez bon courage Ça doit être la distrie de la Clio je pense Il est là ? Bon ouais Oh bah c'est cool Ouais parce qu'il y a une voiture qu'on vous a pas montré C'est la Clio Le X3 aussi Mais le X3 on vous le montrera quand il rentrera de chez Dudu Il va pas tarder à arriver avec les pare-chocs de la 320D Bon bah de toute façon régulièrement je pense toutes les semaines Ah oui de toute façon on va vous montrer toutes les semaines ce qu'il y aura Là tu peux montrer déjà Chris derrière il y a un paquet de petites Les 4 dernières sont à vendre en fait Les 4 premières Et enfin les 4 premières sont pas à vendre et les 4 dernières sont à vendre Voilà parce que les 4 premières celles-là sont pourries Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc du coup oui c'est ce que je vous disais là on a 4 voitures Enfin 5 parce qu'il y a aussi la Kia Rio qui est de toute beauté là-bas Il y a la Kia Rio La petite Kia Rio donc en fait on a 5 voitures en même temps à vendre Donc c'est la première fois ce que je disais tout à l'heure Donc c'est cool Et ce n'est que le début on va remplir le champ de voiture Bon on va virer ces merdes là L'Audi ça va être rapide on l'a reçu les amortisseurs Il reste plus que Ouais parce que l'Audi et les amortisseurs qui sont morts aussi Voilà Derrière il n'y a plus que le ciel de toit à faire Ouais Comme ça le ciel de toit Il y a un truc à régler devant Je pense que j'ai un silent bloc Mais j'ai un silent bloc de chaque côté qui craque Je sais lequel c'est Ça m'embête un peu Ça vous chagrine ? Ouais ça se détaille pas du bras Ça vous chiffonne ? En fait c'est le silent bloc que tu as en bas de ton amortisseur Quand tu tournes en fait il craque À ce moment là Hop là Je joue pas à ces petits jeux d'enfants Déjà c'était Il y avait ça aussi C'est vrai Bon ben voilà Je crois que c'est bon On peut se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo Soit mécanique Soit vidéo atelier Vidéo atelier le dimanche Vidéo mécanique dans la semaine S'il n'y a pas de vidéo dans la semaine C'est qu'il n'y a pas de mécanique C'est tout C'est plus pas que C'est ça N'est-ce pas ? Et bientôt les vacances C'est vrai Malheureusement S'il n'y a pas de mécanique dans la semaine S'il n'y a pas de mécanique dans la semaine Sous-titrage Société Radio-Canada